On devait avoir un beau match, un 3-3, un 4-4, et maintenant on a eu un match un petit peu harté avec un 0, heureusement que Sun a débloqué la situation quand même. Salut à tous, fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas, fin du match entre Tottenham et City, un but à zéro, un but de Sun à la 70ème minute, ce qui fait que les Spurs sont en ballotage favorable, carrément, tout comme Liverpool, deux buts à zéro contre Porto, un but de Keita et un but de Firmino, on verra au retour en tout cas à Letiast Stadium et chez les Dragons du FC Porto dans 15 jours, en tout cas, c'est parti pour le débrief en 3 points avec les tops et les flops, et on commence par Harry Kane qui est sorti blessé, le pauvre Harry Kane avec une cheville complètement marquée par les crampons de Delphes sur un tacle hors-retard devant la zone technique de Bochettino, il a pété un pont d'ailleurs, il est sorti avec des médecins, du sap médical, bras-sus-bras-de-sous, donc ça a l'air un boîtier inquiétant pour l'ami Kane, j'espère que c'est pas trop grave parce qu'il y a l'UEFA National League of the Fokers en juin, il y a évidemment la Champions League, il y a la 3ème place à jouer en 1ère Ligue, donc Kane, qui a été bon en tout cas en pivot, est sorti blessé. Le deuxième point pour moi, évidemment, c'est Son qui a un petit peu réveillé ce match qui finissait sur un match nul-Bripou, en même temps j'ai mis ça comme pari en tout cas, Son a fait un bon match, j'ai trouvé, sur son aile, et même s'il y avait hors-jeu du bras, bon cette variable on va en revenir, mais bon, il y a hors-jeu du bras, mais le bras ne compte pas comme partie du corps dans les règles du hors-jeu, après il était un chouïa de la ligne de but, donc après il s'est revenu, et puis il a fait un petit pont à Ederson-Morales, en tout cas il a réveillé l'Aux-Sucorin qui est très très bon, je le trouve vraiment sous-côté de l'ouf, évidemment pour moi aussi c'est Pep Gordola le 3ème point, parce qu'il a fait une compo vraiment de relais fini, avec une équipe pour moi un peu trop défensive, un peu trop de milieu de terrain, vraiment pour avoir, comment dire, avoir le possession du ballon, qui n'ont pas eu 61 et 39, 61 pour les sports c'est assez rare quand même que les citizens lâchent la possession à une autre équipe, mais il y avait du Ferrandinho, Gundogan, il y avait du David Silva, il y avait du Mahrez, qui est un attaquant certes, mais aussi qui rentre sur son côté, mais qui n'est pas non plus un élément débordement non plus énorme, j'ai trouvé, voilà, une position un petit peu trop frileuse, avec des De Bruyne, avec les Royceannés sur le banc, donc en regard de là, je n'ai pas trouvé non plus ouf de dingue, voilà pour les 3 points les amis, on va passer au top et au flop, très important, top et les flops, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment flagrants là-dessus, donc un petit coup de duel aussi à la fin, je pense qu'il va vous parler, allez, top pour moi, évidemment, c'est, voilà, globalement, moi j'ai adoré Wings, c'est une pépite vraiment de Tottenham, il est vraiment énorme, je pense qu'on va entendre parler à l'international anglais, parce qu'il est régulateur, c'est une sentinelle moderne, qui monte, qui perd fort, petit gabarit, enfin pas très grand, ils retournent sur lui-même, ça peut faire aussi un rôle de double pivot, en tout cas très très intéressant, ce l'ami Wings, il y a aussi le Loris, à l'élive de l'alcoolique, qui n'est plus alcoolique, qui a fait une superbe parade aussi, enfin une super parade, il était mal tiré au pénalty d'Aguero, en tout cas il est très très bon, il a fait des bons arrêts, tout comme Ederson qui a fait un bon arrêt aussi sur un tir en pivot d'Arry Kane, l'ami d'autre top pour moi aussi, c'est David Silva, qui a été le seul peut-être à réguler le capitaine, l'ancien joueur de la Rora, retraité, mais il a été bon, le milieu de terrain, il est venu apporter le surnom un peu avec Graham Sterling, un peu aussi au milieu de terrain pour aider Fernandinho, il a gratté des ballons, en tout cas c'est pour moi le flop, le top en tout cas de City, si j'avais à dégager quelqu'un, voilà pour le flop pour moi maintenant les amis, et là, un petit coup de gueule parce que Danny Rose, alors lui, il a carrément fait une main intentionnelle ou pas, on s'en fout, en s'en tournant, mais il n'y avait pas main pour moi, la variole était tellement douteuse, mais il a fait une autre main aussi, il a fait des fautes en tout cas, il a été plutôt bon sur son couloir, mais il était vraiment à la limite de prendre un carton jaune ou un carton rouge, parce qu'il a multiplié les conneries bon latéral, mais quand il est en retard, il retient les joueurs, c'était un petit peu compliqué, donc je le mets dans mes flops quand même, il n'a pas été dingue en tout cas acteur de ce match, l'autre flop pour moi évidemment c'est la var, la var évidemment, la var était, voilà, la var, pour moi il sert à rien, et en chapeau de digue elle sert pas à grand chose, parce que, ok, pour moi il n'y a pas pénalty, c'est une main qui dévie la trajectoire, le board dira qu'il y aura main tout le temps l'année prochaine, mais bon, voilà, c'est pas un ton de nationalité, tu vois, donc c'est assez compliqué, donc la var pour moi c'est vraiment le flop, et Agüero donc qui a mal tiré pour moi le pénalty, il était vraiment mal tiré, il était donné, il a mal ouvert son pied, enfin c'était vraiment assez simple pour Loris de l'attraper en tout cas pour moi. Voilà les amis, pour mes tops et mes flops, n'hésitez pas dans vos commentaires à mettre évidemment le top et le flop, les Jedi et les bidons que j'aime bien dire, et dans les commentaires ce que vous pensez à l'appréciation de Tottenham et de Liverpool par exemple aussi sur l'autre match, parce que c'était quand même un match assez intéressant. Allez, je vous laisse les amis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à activer la t-shirt de notification pour ne rater aucune vidéo, il y a des problèmes sur les notifications YouTube, et à partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, je vous laisse les amis, salut, 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 et salut ! On attendait vraiment un match de fou, mais c'était pas le cas, non c'était pas le cas.